Le domicile de Fali Poupa vandalisé après qu'il ait accepté une invitation d'Emmanuel Macron, c'est l'information majeure de ce soir. J'espère que vous vous portez bien les amis et que vous allez super bien. Ce soir, on commence par Lolo Bouti, l'influenceuse ivoirienne qui s'est vue exposée sur la toile lors d'un direct. Alors, Lolo Bouti a décidé de se faire une épilation au laser et pendant cette épilation-là, elle a décidé de lancer un direct sur sa page officielle. Pendant ce direct-là, il faut dire que la serviette de Lolo Bouti est tombée et elle s'est retrouvée quelque peu exposée. Sa partie intime s'est retrouvée sur la toile, ce qui a suscité une vague de réactions. Avant, je vous propose qu'on regarde cette vidéo de Lolo Bouti. Tu as bien lévé la jambe, c'est très bien. Ah Seigneur ! Est-ce que je te fais un traf fessier ? C'est quoi dans mon anus ? Oui, il faut que tout soit parfait. Il faut que tout soit parfait. Ok, donc on va d'abord commencer par faire les lèvres et après on enlèvera le... Seigneur ! Là, je vais faire maintenant, je vais enlever le reste qui reste ici, voilà. Ouh Seigneur ! Ouh Seigneur ! Oua ! Oua ! Oua ! Attends ! Vas-y, tout le monde, je vais faire comment ? Je vais en faire... Je vais en faire que la blessure n'a plus à l'amérer. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez-moi ça ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ça ! Oula ! Oula ! Oula ! Là, je ne vais pas, c'est juste la bombe, hein. T'inquiète, tu n'as rien de méchant. Ouf ! Ouf ! Là, je ne vais pas juste parce que après, je vais t'arracher. Ah Seigneur ! Mais franchement, je te dis, tu n'as pas beaucoup de poils. Il y a des fois, elles en ont trop. Toi, tu n'en as pas. Parce que tu t'entretiens. Ah ! Allez, je vais arracher ce copier. Eh ! Il dit non, non, non ! Lolo ! La vidéo, elle est devenue super virale sur les réseaux sociaux. Et je disais tantôt, ça a suscité une tolée de réactions. On a le tonton Claudiciard qui a fait une sortie. On a également le général Camille Makosso, lui qui est le grand frère de Lolo Beauté, qui a fait une sortie dans laquelle, lui, il pense en quelque sorte que c'est à cause de sa relation avec Tiesco le Sultan qu'elle est devenue comme ça. J'ai parlé, on dit le général, pas le mal. J'ai parlé, on dit le général est jaloux. Je vous ai dit, je vous ai dit, appelez-moi le prophète. Depuis que Tiesco le Sultan est rentré dans la vie de ma petite soeur Lolo Beauté, que j'aime tant. Je vous ai dit, ce n'est plus la même petite soeur. La petite soeur décide d'aller s'épiler à la cire. La brûlée de la cire. Le petit maillot, le petit, la petite soeur est tombée. Le pet, on dit, petou est dehors. Ah ! On m'amène des messages, maté sur du haut, depuis ce matin général, tu vois, même sur le tout, mais j'ai lu, même en même des photos. Général, il paraît que le petou de ta soeur dehors, le petou noir, bon... Ben, on se demande bien, on aimerait savoir, est-ce que le Loubouté, elle a prévu ce coup-là ou alors c'était juste un hasard ? Est-ce que ce n'était pas prémédité ? Le Loubouté qui est en direct, elle est en train de s'épiler et sa serviette qui tombe, ça fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, les blogueurs font des vidéos, les fans qui font des sorties, des journalistes, des animateurs qui font des sorties. Est-ce que le coup était préparé ? On se pose la question et on aimerait bien avoir vos différents avis en commentaire. Laissez vos commentaires, vous nous dites si ce coup de Loubouté était préparé. Parlons à présent de l'artiste camerounais Kossé qui a sorti il y a quelques jours le titre de Spaghetti. Magnifique chanson qui est sortie et qui fait mal actuellement au Cameroun. La chanson, elle est écoutée en boîte de nuit, en snack bar, dans les bars, par les enfants, en radio et en télé. C'est le gros hit du moment au Cameroun et elle est récitée par tout le monde. Deux œufs, Spaghetti, mouah ! Et après la sortie du vidéogramme de cette chanson, il a été dit au Kossé annoncé qu'il a reçu 20 millions de francs CFA pour faire le positionnement de la mayonnaise Mado dans cette chanson. Il faut dire que ce n'est pas terminé parce qu'il y a quelques jours, on nous a annoncé que l'artiste camerounais a signé 100 millions de francs CFA avec la marque de liqueur Ballantines. Il fait fort en ce moment Kossé et il continue de gagner de l'argent plus que tôt. Rappelons que son album Gilesis sera disponible dans quelques jours seulement et on vous parlera de ça dans nos prochaines éditions d'information. Parlons maintenant de Jean L'Afrique. Jean L'Afrique qui est cette série-là proposée par Amélie Bengono qui sera diffusée par Canal+. La bande-annonce de cette série, elle est disponible et on vous la présente maintenant et tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Amélie Bengono qui est une actrice camerounaise qui s'est révélée il y a quelques années avec la série camerounaise du réalisateur Ebenezer Kepombia, la reine blanche où elle a magnifiquement bien joué. Depuis quelques années déjà, elle nous propose des retros. Ce sont des vidéos qu'elle propose sur les réseaux sociaux dans lesquels elle fait des anciens succès de la musique camerounaise et africaine avec les tenues qui vont avec. C'est tout simplement magnifique. Allez checker, allez regarder et elle annonce le retour de ses retros pour très bientôt. En attendant, la bande-annonce de Jean L'Afrique qui sera diffusée très bientôt sur les chaînes Canal+. Est déjà disponible. Parlons maintenant de Loco. Loco après 4 années de collaboration avec Universal Music Africa. Il faut dire qu'il y a quelques mois, Loco a annoncé sa rupture de contrat avec Universal Music Africa. Et il y a quelques heures seulement, il a annoncé que désormais, il évoluera en double signature. Avec Sony Music Entertainment Africa et avec Columbia France. L'artiste camerounais évolue désormais avec ces deux labels-là. Ce sont ces deux labels qui vont l'accompagner pour les prochaines années dans sa carrière. Et il faut dire qu'après l'annonce de cette signature-là, Loco a été ému et il a fait ce message pour ses fans. Parce que de nombreux fans lui ont fait des messages pour l'encourager, pour le soutenir. Et surtout lui rappeler qu'ils sont toujours avec lui, quelle qu'en soit ses décisions. Et dans cette nouvelle aventure qu'il commence avec les labels Sony Music Entertainment Africa et Columbia France. Et ressortons par cette information qui fait énormément parler du côté du Congo. L'artiste musicien Fali Poupa qui a été invité il y a de cela quelques jours seulement par Emmanuel Macron. Et son domicile a été vandalisé. Fali Poupa a été invité par le président français Emmanuel Macron pour la présentation de la politique africaine de ce dernier. C'était du côté de la France à l'Elysée. Il a été reçu et il a eu un tête-à-tête avec le président français. Après cette réception-là, le domicile de Fali Poupa s'est vu vandalisé. Mais jusqu'ici, pas encore d'information, la police va certainement mener ses enquêtes pour avoir ou pour savoir qui sont les coupables de cet acte-là. Sur le domicile de Fali Poupa, il faut dire qu'on a un véhicule qui a été incendié, ce qui a causé quelques autres dégâts. Bonne nouvelle, juste des dégâts matériels dans cet incident qui a eu lieu au domicile de Fali Poupa. Mesdames, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, laisser un commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je salue William So, je salue Dao de Bango qui nous propose une magnifique chanson dans les prochains jours. Restez connectés et on vous parlera de cela sur On Air Media. Goodbye, my name is Magic Ngoko.